Aujourd'hui nous ne parlerons pas de conspire, ah non on l'a déjà fait de cette vanne. Non et puis en plus ils n'en parlent pas dans le magazine de la FF machin. Ouais ouais, vanne de merde. Magicazine épisode suivant. Et ce épisode on ne compte même plus tellement. Previously on the Magicazine. Juste avant dans le Magicazine nous avons parlé d'illusions de tout ça, de Unreal et on va parler aujourd'hui de choses aussi Unreal quand même. Ducky Sun, Cerebrus, Destination au programme, Horizon au programme, Susanna. Susanna, Susanna, elle dit n'importe quoi. Allez on y va avec Susanne. Elle est où Susanne ? Elle se cache, elle est là. Susanne, The Castle Act. Ah, Susanne, cette production me parle de quelque chose. Ouais, alors Susanne c'est une magicienne britannique qu'on aime bien, enfin je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Moi j'avais eu l'occasion de la voir avant. Sur Youtube on a vu quelques vidéos et cette production qui est-ce qui produit ça ? Ça me parle. Alors, elle passe au Magic Castle et c'est fait... C'est pas le Black Rabbit ? Si, c'est ça. Ah, le Black Rabbit, c'est ceux qui ont fait Jonathan Levitt, qui ont fait d'autres productions dont on n'a pas parlé. Ils parleront aussi bientôt. C'est Matt Marcy qui fait l'interview, le truc. Et donc c'est un live au Magic Castle, donc double DVD comme le fait si bien Simone. Donc double DVD. Vous avez le spectacle au Magic Castle et après vous avez les explications, vous avez une interview et vous avez le spectacle commenté. C'est un peu la structure de Black Rabbit qui est une structure que j'aime beaucoup moi. Ouais, parce qu'on voit vraiment, là c'est de la démo en live, on voit vraiment le jeu avec les spectateurs. Avec un vrai public. En plus, c'est comme avec Lely, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs tournages et ils se sont dit qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on reprend. Là, dans le show principal, un spectateur qui réagit très fort à ce qu'elle dit. En fait, il a dit qu'il était un peu bourré. On s'est demandé si on allait le garder ou pas. Puis finalement, on s'est dit allez go et c'est vrai qu'il surjoue un peu, mais ça donne quand même beaucoup de charme. Ça permet d'avoir un vrai tempo. Et voilà, on se dit mais qu'est-ce qu'un pro ferait à cette place ? Et bien du coup, on voit vraiment ce que ça donne et comment elle, elle gère ça. Donc c'est le côté intéressant. C'est très pédagogique. C'est du worker. On retrouve beaucoup de jeux avec le public. Alors c'est une vraie actrice. C'est-à-dire qu'on retrouve comme Jonathan Levitt, au-delà de savoir faire de la magie, elle sait jouer. Moi, ça fait partie des choses qui me plaisent. C'est le parallèle que je fais avec Jonathan Levitt. Donc on retrouve une routine en six phases où un spectateur signe son nom sur une carte blanche qui disparaît, qui réapparaît sans cesse. Et à la fin, le jeu qui était tout blanc... Le jeu s'imprime, devient un jeu normal. Et ça, vous avez un change de jeu qui est hyper joli, hyper pratique, hyper simple à prendre en main. Oui. Et qui est hyper bluffant. Parce que sur le moment... Je ne l'ai pas vu venir. Oui, moi non plus. Après, je me suis dit, mais à quel moment ? Et après, oui, j'ai retracé. Mais c'est vrai que c'est fluide. C'est bien pensé. Vous avez ensuite une version en trois phases du card to pocket. Donc une carte tignée qui revient dans la poche dans des circonstances de plus en plus improbables. Une routine de worker. Voilà. Qui cherche... On trouve ce qu'ils appellent le mother's love. C'est l'amour maternel. C'est une transposition de symboles à travers un... Il se blesse, elle met un pansement comme une maman qui prend le mal du gamin. Ils échangent les symboles du bobo et de l'amour. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais elle explique pourquoi elle fait ça. Voilà. Elle parle de l'émotion, des souvenirs que ça rappelle. Et c'est une maman. Donc pourquoi pas. Et c'est sa version elle. C'est intéressant. La technique est aussi intéressante. Donc pourquoi pas. Et puis, il y a des journées. Donc là, c'est le voyage où c'est sa routine de gobelet racontée à travers un poème. Presque une petite fable d'ailleurs. Et qui est superbe. Sincèrement, c'est pas une routine que je voudrais travailler pour la refaire. Mais de la voir, j'ai trouvé ça hyper agréable. Et c'est une façon de finir sur un vrai moment de magie avec un très joli final. Donc j'ai apprécié moi cette fin-là de gobelet comme ça. Et on sent beaucoup. Le fait que ce soit une femme, Suzanne, on le ressent beaucoup dans sa magie. C'est pour ça que Mother's Love. C'est pour ça que le poème, ça lui correspond bien. Et ouais, je pense que c'est une femme de caractère quand même. Je m'y frotterai pas trop. Elle a l'air d'être un peu ronde dedans. On le trouve chez Vanishing. Je ne sais plus combien ça coûte. Combien mon cher Calyx pour Suzanne ? Je dirais 39,80. Ouais, chez Vanishing, on le trouve notamment sur d'autres sites. Alors, je vais dire que j'ai trouvé ça moins percutant que Jonathan Levitt. En même temps, c'était dur. C'était dur d'arriver au niveau de Jonathan. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut faire du salon. Sa façon de présenter est originale. Comme tu disais, c'est une femme donc c'est sensible. Je vais dire, c'est pratique, oui. Je vais mettre un rouge sur le prix. Je pense que si ça avait été en download à 18 euros, ça aurait été top. Après, c'est deux DVD, donc un download c'est toujours compliqué. Ouais, je comprends. C'est compliqué à juger parce que, si tu veux, j'ai apprécié regarder le spectacle. Les interviews, tout ça, j'ai trouvé ça un peu long. Le spectacle commenté aussi. Ouais, le spectacle commenté, je suis d'accord. Après, est-ce que j'aurais mis 40 euros là-dedans ? Pas forcément. Non, moi non plus. C'est pour ça que je mets un rouge sur le prix. Le reste est quand même globalement bon. Il n'y a pas de défaut majeur. Il y a un très bon change de jeu. La routine est hyper bien construite. Les cartes à la poche sont très bien. Voilà. Donc, pour moi, c'est un 4 sur 5. C'est un bon produit. C'est mérité. Je ne peux pas mettre plus. Je ne peux pas mettre moins. Ce n'est pas le truc sur lequel je vous dirai cet épisode. Allez-y foncez. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse de façon générale à la magie, c'est une belle production. Moi aussi, je vais mettre un rouge sur le prix parce que je ne me serais pas tourné vers ce produit. Et après, par contre, je ne peux mettre que du bleu parce que j'ai pris plaisir à regarder son travail et aussi sa partie théorie où elle explique pourquoi elle fait ça. Donc, ce n'est pas un produit forcément pour moi. Même si j'avoue que le change du jeu de cartes, si j'avais un change à faire, peut-être que j'utiliserais. Même si j'en utilise un beaucoup plus simple. C'est bien d'avoir ça quand même dans son arsenal, au cas où. Donc, voilà. Alors, pour moi, ça va être aussi un 4 sur 5 pour cette production. Donc, 1 sur 10, c'est pas mal. Et bien, bravo Suzanne. Bravo Black Friday. Voilà. C'est intéressant de voir des workers aussi en live. Oui. Et puis, en live et une performance ininterrompue avec un public pour voir comment elle construit, comment elle joue avec eux. Et comme Jonathan Levitt, elle a ses repères A, B, C, D et entre, elle se nourrit, elle nourrit son spectacle de tout ce que le public lui donne. Oui, oui. Et on prend le temps avec le public et c'est pas, t'as parlé, mais pfff, j'enchaîne et j'écoute pas ce que tu dis. C'est ce jeu de comédien qui est hyper important et très plaisant. Oui. En rebondissant sur ce que le public vous donne, vous ne faites que l'inclure dans votre magie. Du coup, il n'est plus passif à vous regarder. Il entre vraiment à l'intérieur de votre magie, il prend part aux effets. Donc, du coup, c'est le côté intéressant. Voilà. C'est ce qu'on retrouve dans Card Under the Glass, vous allez voir tout à l'heure. Ah, Destination, Russ Andrews. On passe d'un truc un peu complet à quelque chose d'un peu plus one trick. Oui, c'est du one trick, même s'il y a de bonnes idées. Donc, c'est un DVD de Peter Turner. C'est un DVD de Russ Andrews. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'il était là. Featuring Peter Turner en guest star. Je ne sais pas si ce n'est pas l'inverse des fois. C'est World Magic Shop. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai marqué aussi. Ça fait partie des choses qui m'ont mis mal à l'aise. Pour lui ? Ça coûte 45 dollars. Et vous avez une heure et demie de vidéo. Alors, si on revient sur le prix, c'est vrai que quand on a vu l'épisode dernier Illusion à 70 où vous aviez plein d'idées. Vous aviez de Guillaume Bottas et vous aviez aussi des routines. Et là, on est quand même à 45. qui est quand même, on se dit, pour un seul tour. Bon, il y a deux versions dedans. Pour un seul tour, pas tout à fait. Après, heureusement qu'il y a les bonus et qu'il y a la discussion avec Peter Turner parce qu'elle est nourrissante et on apprend pas mal de choses. Là, pour le coup, il y a de la théorie. Et d'ailleurs, Peter Turner refait l'effet de Russ Andrews à Russ Andrews mais il lui fout une calotte. C'est un match de catch et il y en a un qui est à terre et l'autre, il l'achève. En fait, voilà, ça fait partie des choses qui m'ont dérangé. C'est-à-dire que l'effet en soi ne m'a pas transcendé. Il y a deux versions. Il y a la version où il prédit la main de poker ou directement la carte. Et par contre, prédire la main, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire en impromptu. Parce que vous avez livré avec ce qui est nécessaire juste pour faire impromptu. Si vous avez ça dans votre portefeuille, ça ne prend pas de place. Et vous n'avez pas besoin d'un jeu de cartes. Et surtout, oui, pas besoin d'un jeu de cartes. Si vous avez un jeu de cartes et que vous ne voulez pas bosser avec ce matos-là, vous pouvez aussi le faire en impromptu. Oui. Alors, je l'ai testé. Je l'ai testé sur Madame. Comme vous le savez tous, c'est toujours difficile de le faire à Madame. Et du coup, elle a pris une calotte. Mais quand je dis, elle m'a dit, mais comment tu as fait pour révéler la carte à laquelle elle a pensé ? Et en plus, comme il y a dans le chemin de penser, on lui demande de changer d'avis, de carte, pour justement avoir une carte un peu plus aléatoire. Et donc, du coup, j'ai prédit celle-ci. Et après, j'ai essayé, ce qu'explique Peter Turner, c'est de prédire, de ressortir la première carte pensée. Et alors là, du coup, quand j'ai sorti la deuxième, elle m'a dit, mais ce n'est pas possible. Pour les gens, on a l'impression, enfin j'imagine, le court-circuit à l'intérieur quand même. Je dis, il a même su prédire mes changements de choix. Ça fait partie des choses où tu as une partie un peu safe, où tu peux y aller, voilà, sans risque et on fait une révélation sympa. Et où tu peux prendre le risque d'aller un cran plus loin. Si ça marche, ça cartonne. Si ça marche pas, c'est pas si grave. Non, puisque pour les gens, c'est plus une expérience. Alors, dans ce qui m'a dérangé, alors je vais y revenir, il y a une partie vraiment qui m'a dérangé. Mais globalement, j'ai trouvé que la qualité audio n'était pas terrible. Et notamment, ils ont un accent anglais qui est très marqué, c'est pas sous-titré. Donc ceux qui sont border sur l'anglais, c'est clairement pas pour vous. Il faut vraiment être à l'aise sur l'anglais, parce que Peter Turner, quand il parle, il ne fait pas d'efforts. Ensuite, le participant doit être familier du poker. Evidemment, vous dites à quelqu'un de penser à une carte. Si vous lui pensez à la meilleure main possible avec la carte et qu'il pense à un As, il va penser peut-être au carré d'As. Sauf que c'est pas la main la plus forte. Et vous serez un peu niqué dans la façon de révéler. Donc, il faut quand même quelqu'un qui sache, qui connaisse les règles du poker. La façon de présenter de Russell Bruce, pour moi, n'est pas forcément la meilleure. Heureusement, encore une fois, que Peter Turner est là. C'est pas... Pour moi, sa façon de le présenter, il n'y a pas de valorisation dedans. Il le présente un peu, systématique, un peu robot. Il a mis au point un système qui marche bien, mais il n'en a pas exprès d'essence pour avoir une présentation percutante. L'effet, la réflexion, elle est bonne, mais il se fait marcher dessus par Peter Turner. Tu l'as bien vu en deux questions. D'ailleurs, et c'est là, pour moi, que ça m'a rendu mal à l'aise. Peter Turner, en une question, pour moi, il le défonce. C'est-à-dire qu'il lui pose, il lui dit, bon, très bien, mais ton effet, là, qu'est-ce qu'il apporte au spectateur ? C'est quoi l'effet que tu veux lui amener ? Et t'as Harrison Bruce qui est là, je sais pas, j'aime bien le poker, j'ai pensé à ça, j'ai fait ça. Ouais, bon, alors, attends, on va la refaire. Et ça, ça m'a vraiment gêné. Ensuite, il semble, du coup, écrasé de timidité. Il est à côté d'un monstre et c'est Peter Turner qui prend le devant dans le DVD. Encore une fois, heureusement qu'il est là parce que Peter Turner, il amène plein de choses. Mais comme il y a le créateur à côté qui, d'un coup, fait petit garçon, il y a un vrai déséquilibre. Ah oui, c'est sûr. Surtout qu'à un moment, il se lève, il dit, bon, bah, je vous laisse. Ouais, tellement il est gêné. À mon avis, c'est beaucoup d'efforts juste pour ça. Il y a des façons de révéler qui, à mon avis, sont plus simples, plus directes, qui vont toucher plus les gens que de les emmener sur le poker. Il y a un décalage culturel entre l'anglais et le français sur le choix où il dit, moi, clairement, la carte qu'on choisit le plus, c'est l'as de pique. Donc, à mon avis, il faut l'adapter aussi en français parce que, très clairement, en France, c'est pas l'as de pique qu'on cite le plus. Et c'est une présentation live de studio. Il n'y a pas une vraie présentation en live. Ouais, c'est pas un vrai public. Si, la vraie présentation live, c'est celle que lui fait Peter Turner. Voilà. Lui, du coup, il est vraiment un public plaisir. Et le tour de Peter Turner est tellement meilleur que celui de Ross Andrews. Il en met... Ah, mais... Ah, et alors là, effectivement, il en... C'est pas qu'il en met des tartines, c'est qu'il lui refait le même, sauf que derrière, il lui refait choisir une autre... Tiens, donne-moi n'importe quelle autre carte. Et il l'avait sorti à l'avance. Tiens, c'est celle-là. Donne-moi n'importe quelle autre carte. Il l'avait sorti à l'avance. Tiens, c'est celle-là. Et le gars, il dit... Attends, mais nous, tu es un extraterrestre. Voilà. Donc, il y a des bons conseils. Il y a de très bons conseils. Il y a Peter Turner qui conseille de se laisser pousser la barbe. Ah oui. Juste pour faire ça. Juste pour faire ça. En fait, il explique comment mettre en valeur un effet, une révélation. Mettre un temps mort avant. Enfin, il explique pas mal de choses. Et du coup, c'est le côté intéressant. C'est que du coup, certes, vous avez un effet, mais à côté de ça, vous avez... Des choses applicables à vos effets, à vos autres effets. À vos autres effets. Une carte qui voyage, tout ça, comment le mettre en valeur ? Oui. La conversation est passionnante entre les deux. Énorme ! Si on peut la comprendre. Je ne sais pas combien de temps elle dure. Je n'ai pas chronométré, mais... En gros, pour moi, c'est du brainstorming. C'est un peu du pimpe ma routine. Relouquage de routine. C'est-à-dire, il amène une routine. Et puis, attends, on va changer ça. Et si tu essaies ça, et si tu fais ci, et si tu fais ça. Et à la fin, il arrive avec un produit qui est meilleur. Peter Turner, c'est le Valéry D'Amido du mentalisme. Il arrive et il te refait tout. Il lui a bien marouflé sa routine, là. Ah, il s'est pris, oui. Voilà. Et puis, il a fourni avec, sur le DVD, le PDF de Destination Unknown. Qui était un bouclet ou un bouquin qui est sorti auparavant. Voilà. Ça veut dire que cet effet-là, à mon sens, est un peu faible, un peu friable. Mais que tout ce qu'il y a autour, le rend intéressant. Contrairement à Looch, qui passait un peu pour… Exactement. Ça fait bien d'en parler. C'est que dans… Oui, tu parles de Distorted Visions. Oui, Distorted Visions. De Jack Curtis, où on en a parlé. Allez voir l'épisode. C'est un très bon produit. Mais vous avez un monstre, quand même. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en mentalisme, Looch. Et il est à côté. Et il est là. Il fait le spectateur lambda. Alors que non. Là, Peter Turner, il fait ça. Mais il apporte des idées, quoi. C'est une discussion. C'est comment pousser plus loin. C'est ce que j'ai apprécié. Et c'est un peu la même idée dans Mystery Salt. Mystery… La boîte de David Penn. Ouais. C'est que du coup, Peter Turner, il dit, ok, tu as ton effet. Mais comment on peut aller plus loin ? Et voilà. J'aime bien cette façon de réfléchir. Après, Peter Turner, on aime ou on n'aime pas. La nonchalance du personnage. Presque un peu arrogant, un peu comme ça. Il faut passer au-delà pour aller chercher les conseils. Alors, pour 45 euros, s'il n'y avait que l'effet avec le produit fourni, j'aurais mis un rouge sur le prix. Parce que, pour moi, à 20 euros, je l'aurais acheté. Ça aurait été très bien. Mais là, on a quand même beaucoup de conseils qui font mûrir votre magie. Oui. C'est pour ça que je vais mettre un rouge quand même sur le prix. Parce que la finalité, c'est quand même cet effet. Ce n'est pas un DVD de Peter Turner comme tu l'as dit au départ. Donc, pour moi, c'est un rouge. Qualité, malgré l'audio, parce que l'anglais, moi, ça me va. Donc, c'est oui. La technique, archi simple, c'est oui. C'est même trop simple pour être honnête. Originalité, ça l'est. Surtout avec les idées de Peter Turner. Et le côté pratique, là, je reviens au matos qui est fourni. Moi, ça ne me convient pas. Je vais mettre un 3 sur 5. J'ai passé un bon moment sur la description, mais pas sur l'effort. Alors moi, si c'était juste l'effet de destination, comme je l'ai dit, je n'aurais pas acheté. Et donc, ça aurait été un gros rouge sur le prix. Mais là, du coup, avec toutes les idées en plus, vous mettez 45 euros dans ce produit. Et bien, vous vous dites, ah, au moins, j'en ai retenu quelque chose. Donc, vous n'êtes pas déçu. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un bleu. Pour le côté pratique, je vais mettre aussi un bleu, parce que vous avez le matos dans votre portefeuille. On vous demande un effet. Boum, vous êtes prêt. Ça prend... C'est de la taille de carte de visite. C'est tout petit. Ça ne prend pas de place. Puis, technique super simple, qualité... On peut dire ce que c'est d'être fourni. Ce n'est pas un secret. Ben, si, puisque c'est... Si. Si. Si, si. C'est un secret quand même. En fait, vous sortez une carte de visite et dessus, il y a la prédiction. Voilà. C'est juste ça qu'il faut dire. Et vous sortez la prédiction avant que le spectateur révèle à quoi il pense. Voilà. Donc, pour moi, ben, écoute, ça va être un 5 sur 5, parce que j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai appris des choses. Ça fait mûrir la magie. C'était fait. J'ai testé plusieurs fois. Ça marche très bien. Et ça a un fort impact. Tu n'as pas été un peu mal à l'aise quand même pour le pauvre Rouge qui s'est fait défoncer sa gueule ? Ah, sur le moment, si. Je me suis dit, mais à sa place, il sort un DVD. Il y a le mec qui est à côté qui lui pose des questions. Il ne sait pas juste. Tu ne publie pas comme ça. Tu vas attendre des cuts. Alors, attends, ta question, on l'a refait. Là, je m'y attends. Vas-y, c'est bon. J'ai pris le percute, là. Round 2. Round 2. Fight ! C'est vrai qu'il se prend la calotte de sa vie, pauvre garçon. Mais bon, il y a 1h30 quand même, pour un effet qui est sensiblement assez simple au départ. On va sur un produit un peu plus rapide. Ah, ok. Ok, parce que là, on a beaucoup parlé sur destination. Horizon, de notre ami Tom Wright. Quand je dis ami, c'est son nom. Mathieu Wright. Mathieu. Ah oui, c'est le cousin. En fait, ils n'ont absolument rien à voir. Donc, vous recevez un DVD avec tout le matos dedans pour faire l'effet de Horizon. qui est une lévitation de billets ou de cartes ou de pièces qui voyage d'une main à l'autre de façon hyper visible. Alors, je ne vais pas vous le faire ici aujourd'hui en démo parce que j'attends un truc en particulier pour le monter dans mon portefeuille. Donc, voilà, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je ne peux pas le faire dans mon jôle où je n'ai pas envie de le faire. Mais un jour, j'aurai un autre portefeuille qui me dit que je le ferai dedans. Mais je sais que je le mettrai dans mon portefeuille pour avoir la lévitation du billet qui sort du portefeuille et qui va jusqu'à la main. Et puis, il y a une autre version aussi du billet que j'aime beaucoup. C'est le billet qui passe d'une main à l'autre. Mais en fait, sur la table, il danse. Il se déplace comme ça. Il se déplace. On a l'impression d'être dans un fantasia de Disney. C'est le balai un peu. C'est le balai qui se déplace et hop, il arrive dans l'autre main. C'est quand même... Mettez-vous à la place du spectateur qui voit ça. Et après, vous lui donnez tout de suite le billet. C'est magique. C'est comme son flip-flip qu'on retrouvait dans les joueurs suspects, je crois, qu'on trouve aussi dans l'invisible. C'est le même effet, mais pas la même méthode. Vous avez la pièce qui passe d'une main à l'autre comme ça. C'est quand même... Mettez-vous à la place du spectateur. On a l'impression d'être dans un autre monde. C'est pas la même méthode que dans les joueurs suspects ? Que dans l'invisible. Ah ! Que dans l'invisible. Invisible, c'est une autre méthode que celle-ci. Tout à fait. Mais l'effet le même. La pièce de voyage n'est pas la même. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, le réparer, le personnaliser, le recommencer. Voilà. C'est quoi ? C'est 40 euros, je crois ? Avec du matos de... Oui, 40 euros. C'est ça. Avec du matos d'assez bonne qualité. C'est costaud parce qu'il y a du poids, quand même, pour certains effets. Ouais. Alors, l'ennui que ce soit costaud, c'est que c'est peut-être visible. Après, c'est ça. De toute façon, c'est du FI. C'est de la gestion de FI. Mais il est un peu, de mon expérience, plus visible que le FI qui est fourni avec ITER. Parce qu'il a l'air assez costaud parce qu'on lui demande quand même de faire certains efforts. Donc là, est-ce qu'on voit Mathieu à l'intérieur ? Et non. C'est ça le défaut. C'est que c'est créé par Mathieu. C'est édité, produit par Murphys Magic. Mais c'est présenté par Eric Jones. Alors moi, il y a un effet que j'aime beaucoup. Et qui est quand la carte vole et qui, à un moment, se pose comme ça, juste dans le talon de la main. Oui, vous avez la carte. Et après, on la retrouve et on peut la donner. Elle reste ici en équilibre sur la pointe. Alors ça, cet effet est miraculeux. Et après, boum. Et on peut la donner. Et après, vous la donnez. Moi, je l'ai fait. Je l'ai présenté à des enfants. Ça les a sidérés. Vraiment, c'était... Oui, c'est tout public puisque c'est un effet qui est simple à suivre. C'est visuel. Ça défile les voies de la gravité. Et on entend une mouche voler. Il faut, comme toujours, savoir manipuler le FI. Sauf que pour les gens, cette méthode, cette utilisation du FI, pour les gens, tu casses l'idée du FI. Ah oui, oui. Ils sont loin de penser à ce cheminement, à ce système. Non, mais c'est évident. Même moi qui commence un petit peu à travailler le FI, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Alors après, est-ce que c'est pratique ou pas ? Parce que ça nécessite effectivement un peu plus de matos que juste un ITR. D'ailleurs, il n'y a pas d'ITR. Il faut faire l'effort. Moi, je sais que je l'aurai sur moi un jour quand j'aurai trouvé le portefeuille qui me va bien pour le mettre dedans. Et c'est comme ça que je le ferai. Alors moi, je sais que ce n'est pas un effet pour moi, mais j'apprécie l'effet et je pense que ça peut correspondre à pas mal. Imagine, tu dois payer un truc, ça vous voit, et tu donnes le billet et tu payes avec. Et toi, oui, comme si de rien n'était. C'est aussi fort que, je ne sais pas, quand tu fais un pouce en feu et que tu sors ta carte de crédit par exemple. Mais voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je ne connais plus le prix. C'est 40 euros, on a dit. 40, il y a tout le matos qui est fourni. Il n'y a pas tant de routine que ça. Après, ce sera à vous aussi d'en chercher. Mais 40 euros, après, on est dans un... Allez voir. Mais quelqu'un qui commence à connaître le FI, qui veut un effet différent. Moi, je lui mets 5 sur 5, sans hésiter. Oui, bah écoute, moi, je vais mettre un rouge quand même sur le côté pratique. Parce que certes, tu peux l'avoir dans ton portefeuille, mais comme ça ne correspond pas, je ne ferai pas l'effort. Et après, c'est le côté FI aussi qui fait que... Côté technique, c'est assez simple. Il n'y a rien à faire. Et la prise en main est assez rapide si on sait bien préparer son matos. Voilà, c'est surtout ça. Côté, pour moi, c'est original, mais tu ne peux pas faire plus original. Des effets comme ça, on n'en voit pas. Il y a peu de choses aussi magiques que le FI. Et en plus, là, c'est vrai, comme tu dis, ça sort l'idée du... Ça me fait penser un peu à Louise Desmatos. Tu sais, la boule volante qu'on avait vu. Avec la boule qui part dans un endroit... Enfin, c'est des déplacements horizontaux. Alors qu'avec le FI, on n'a pas trop cette habitude de contrôler. Sauf un qui n'était pas pratique avec la carte bleue qui part, qui revient. Ou on n'était pas arrivé de sa vie. Alors, on a eu la chance d'avoir Matthew Wright en conf à Lyon. Il nous l'a représenté en live. On aime beaucoup ce créateur. On va reparler petit à petit d'autres créations de sa part. N'attendez pas qu'on parle de ce qu'il a fait pour vous y intéresser. Notamment le Nutdropper, qui n'est pas qu'un truc pour faire apparaître une carte bleue. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il donne tout un acte. Là, il y a plus de deux heures et demie de job. Et c'est ce qui, d'après lui, est la création dont il est le plus fier. La plus ablutie. Donc ne vous arrêtez pas au visuel et au nom. Notre Dropper, allez-y, allez regarder. C'est même dommage parce que commercialement, on se demande, on se dit mais moi, je n'ai pas besoin de faire apparaître une pièce dans une noix, une bague ou autre chose. Alors que finalement, il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a du gobelet, il y a de la carte. Je pense que le nom est mal trouvé, mais ça, on y reviendra. Horizon Matthew Wright, bravo. Donc toi, tu mets 4 sur 5. Tu as des rouges sur le pratique. Est-ce que le prix du coup, non, je vais mettre un bleu sur le prix. Parce que le matos qui est fourni est quand même de bonne qualité. Et la production, le DVD est assez bien fait. Tout est fourni, tu sors tout, tu peux présenter. Ah oui, oui, vous recevez ça, c'est vrai. Donc ça fait 9 sur 10, bravo Matthew. Extraordinaire. Quelque chose qu'on devait être rapide. On passe du temps. Allez, on va parler d'un, toi qui me parles souvent, tu cherches un couteau suisse, une toolbox. Oui, d'un portefeuille qui fasse tout. Voilà, le Cerberus Wallet. Le Cerberus Wallet. Et surtout, ce que je cherche, mon petit Shakan, c'est un portefeuille qui soit billfold, et qui soit dans la poche arrière, ou dans votre poche, mais qui ne soit pas format américain, ou c'est port checker quoi. Et ce format-là, moi il me plaît bien. Donc c'est un petit triptyque là, qui se plie en 3. Après, oui, c'est pas des portefeuilles. Vous montrez ça à un spectateur, il connaît ce format. C'est pas choquant. Ça fait plus porte-monnaie. Oui. Donc vous avez un out to lunch. Moi ça ne me correspond pas du tout comme portefeuille. Pour l'instant, je reste au jôle. Il est très bon. Enfin, vas-y, je t'ai coupé la parole, j'y reviendrai après. Alors juste, je vais donner quelques fonctions. Vous appelez une fonction PIC, une fonction out to lunch. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi ? Un index. Oui, un index. Oui, oui, un index. Il y a vraiment de choses. Il y a une carte, il y a un SUV je crois dedans, non ? Il y a un emplacement pour le nail writer à l'intérieur du portefeuille qui est assez bien pensé. Il y a un card to wallet mais qui n'est pas ultime à mon sens. Oui, moi aussi je ne le trouve pas terrible à ce niveau là. Mais bon, après pourquoi pas. Donc l'index. Alors, il coûte 139 euros. Vous avez effectivement un compartiment qui peut accueillir les billets. Vous avez 5 poches pour des cartes de crédit et 2 poches qui vont vous servir pour autre chose. Il y a un clic interne, un clic externe, un out to lunch, un index, un 8, 8 sorties. Un card to wallet, bon voilà, on en a parlé. Et puis une façon effectivement d'avoir le nail writer. Avec le principe du out to lunch avec la petite subtilité en plus. Ouais. Alors. Donc il explique, à chaque fois ce que j'aime bien c'est qu'il donne pas mal de sources. Il dit ça, j'ai bien aimé là-dedans, ça ici. Vous avez le pic, vous avez le nail writer, ça j'ai bien aimé aussi. Donc Cerverus, c'est Magic, Daniel Meadows qui nous propose sa création. Alors pour moi, le live, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de live ? Pour moi, voilà. Le card to wallet est un peu faible. Et comme aujourd'hui j'utilise mon Jols, j'aime le card to wallet de mon Jols, je le garde pour ça. Le prix, à mon avis, est un peu élevé. C'est du cuir a priori, mais 139 euros, moi comme je ne m'en servirai pas au quotidien, ça ne vaut pas. Après, exactement comme tu l'as dit, j'aime moi la qualité du travail qui a été fait pour les sources. Donc il donne ses sources. Même s'il ne convient pas un portefeuille qui est utilisable au quotidien, c'est une vraie boîte à outils. C'est complète, si ça fait partie des fonctionnalités que vous cherchez, allez-y. C'est malin, la taille est vraiment, c'est presque la taille d'un jeu de cartes en épaisseur. Ah oui, un peu plus large. Pas idiot, voilà, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Il donne de nombreuses idées, et puis la force pour moi c'est la combinaison, l'out to lunch, l'index, le pick et le switch qui sont pas mal. Voilà, donc le prix c'est un rouge, tout le reste c'est un bleu. Je n'ai pas besoin de m'étendre davantage là-dessus, c'est-à-dire que si la taille vous convient, si le fait que ça se plie en 3 vous convient, il donne des manipulations assez malines pour prendre connaissance du truc sans flasher. Voilà, 4 sur 5 malgré les 139 euros, c'est un bon produit, mais pas pour moi. Oui, pour le pick, boum, vous piquez assez facilement. Voilà, là vous avez fait le pick, pourtant c'est tout fermé. Donc moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Il donne les sources, j'ai noté que c'était un bon outil. La qualité vidéo par contre, c'est fait dans un studio, dans un hangar ou dans un hangar, je ne sais où. Mais bon après on n'achète pas ça pour ça. Oui, la vidéo tu la regardes une fois ou deux max. Voilà, c'est juste pour savoir comment il s'en servir et c'est tout. Pour moi c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose utilisable et surtout qui ne prend pas de place aussi dans votre poche. Parce que ça c'est hyper important. Alors si votre but c'est de faire que la carte au portefeuille, c'est peut-être pas la bonne méthode. Peut-être pas celui-ci. Mais si vous voulez faire du mentalisme, du out to lunch, du multiple out, enfin voilà. Je partirais plus là-dessus qu'un lynx wallet par exemple. Ah bah le lynx wallet c'est pour le multiple out. Oui, je parle de ça justement. Pour le multiple out, pour moi je trouve plus pratique. Alors celui-là permettra davantage la routine, comment elle s'appelle, à un prêt là. De Kenton Knepper. Voilà. Oui, à une carte près. Parce que vous n'avez quand même pas la même taille d'index. Alors, est-ce que tu t'en serviras ? C'est à réfléchir. Franchement je me pose la question. Parce que ce format, dans cette taille, moi ça me va. Après, comme je ne suis pas habitué à avoir un portefeuille, à utiliser un portefeuille dans ma magie, c'est des habitudes qu'il faut casser et qu'il faut... Aujourd'hui toi dans ta magie professionnelle, tu utilisais pas mal le Ultimate Networking Tool. Oui. Est-ce que tu continueras ? Est-ce que tu vas changer ? Est-ce que... Celui-ci permet d'autres... Plus de choses, je dirais que le Networking Tool, puisqu'il te sert de pick et de... Comment ? De out to lunch, l'autre. C'est plus un porte-carte, en fait, de visite. Alors que lui, il peut te servir à mettre tes cartes bleues à l'intérieur, à mettre tes billets, alors que l'autre n'a pas forcément cette fonction. Ouais. Il serait... Il n'est pas compatible avec les Wallet Weapon et Wallet Transformers dont on avait parlé ? Peut-être là. Ouais. Non, mais non, du coup... Non. Du coup, non. Dommage. Dommage, effectivement. Et ça, c'est un point soulevé pour ceux qui ont ces produits. Ce ne sera pas forcément... Mais... Bon. Donc, tu mets combien ? Ben, moi, je vais mettre un 5 sur 5, parce que je pense que ça peut... Si tu veux, les prix des portefeuilles, on est à plus de 100 euros à chaque fois. Mais là, on est parmi les prix les plus chers, là. 140... 139... 135. Harry Robson était cher aussi, hein. Ben oui, on l'a cartonné sur le prix. Oui, peut-être. Ouais, du coup, tu mets le doute sur le prix, quand même. Eh ben, tu vois, je vais mettre un bleu juste pour te contredire. Parce que du coup, quand même, j'ai le doute, je préfère... Et que je n'en pense pas du mal, je préfère mettre un bleu. Ok. Donc, ça fait... Tu mets 5 sur 5, toi ? Eh ben, du coup, oui. Puisque c'est pratique, technique... Non, il est assez bien pensé. C'est original, puisqu'il a tout dedans et à cette taille. Moi, ça me plaît. Vous êtes créateur, inventeur, éditeur. N'hésitez pas, aujourd'hui, c'est la journée. Bisous Nours de Calyx. Il met du 5 sur 5 à tout le monde. Envoyez-lui vos créations. On n'a pas du Soundsmile, là. Il faut que tu leur mette du 5 sur 5. Donc, ça fait 9 sur 10 pour le Cerberus. Non, c'est globalement un bon produit, qu'on soit d'accord. Après, c'est juste le prix, effectivement. On doit se dire, est-ce qu'on met ce prix-là ? Je pense que, comme c'est du cuir qui va durer... Donc, c'est pour ça... C'est ce que j'allais dire. Si c'est durable dans le temps, ça se garde longtemps. Mon Jol, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Il n'a pas trop bougé. Sauf que lui, comparé au Jol, est-ce que tu peux mettre tout ce que tu as dans ton portefeuille ? Moi, j'ai tout dans mon Jol. Oui, mais là-dedans, pas sûr. Je voyage léger. Voyager léger. Allez, on va conclure sur... Une bombe ! Ou pas. Ça dépend de ce que tu vas nous en dire. Et j'ai nommé... Doc Eason Card Under Glass. Exactement. C'est la carte sous le verre de Doc Eason. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que c'est ? Le petit Calyx, il en pense vraiment du bien, parce qu'il est fan de Doc Eason depuis qu'il est né, en fait. J'aime beaucoup cet effet. Un effet qui n'est pas tout récent. Ce n'est même pas un effet. C'est un concept avec une multitude d'effets. En fait, oui. Là, vous avez un spectacle derrière le bar. Et le Card Under Glass, en fait, c'est un fil rouge dans son acte, dans son petit spectacle. Donc, moi, j'adore cette magie. Ça me fait penser à Scotty York. Ça me fait penser à du Tom Mulica. Ça me fait penser... C'est vraiment une magie que j'adore. Une magie percutante. Une magie où... De proximité. On joue avec les gens. C'est vrai. Voilà. C'est toute la magie que j'aime. Donc, Doc Eason a l'air d'être quelqu'un de sympathique quand même. Donc, voilà. Et, 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 et... Je ne sais pas si c'est un vrai public. Ah, si, si, clairement. Oui, c'est un vrai public. Ça n'a pas l'air d'être des magiciens. Puisqu'il montre... Il y a plusieurs... Il y a... On voit le grand spectacle. Et après, quand il fait des rappels ou il explique des techniques, on le voit avec d'autres publics. Avec d'autres personnes qui réagissent différemment. Donc, il explique comment justement il joue avec les publics. Dedans, tu as un mec qui est un peu bourré, un peu... Bah, ouais. Il est un barrage. Et du coup, on voit comment il le gère. Et lui, tu vois qu'il essaie de s'en faire un ami plutôt que d'aller au combat. Et tout ça, c'est le côté intéressant aussi. C'est comme... C'est comme Suzanne. C'est comme les autres productions qu'on a vues de chez Black Rabbit. Comme Jonathan Lévy. Que j'apprécie. C'est qu'on voit en live et on voit comment le professionnel, il se comporte. Et ça, pour un débutant, c'est hyper important. Alors, le seul point où il faut faire attention, je ne peux pas dire que ce soit négatif. Où il faut faire attention, c'est que c'est tout en anglais. Donc, voilà. C'est d'où qui ça ? C'est d'où qui ça ? Alors, c'est même pas de l'anglais, c'est de l'américain. Donc, c'est quand même franchement facilement compréhensible. Ça vaut le coup de franchir la barrière et de sortir son Nico et de bosser, bande de feignasses. Voilà. Après, je n'ai que des plus à dire là-dessus. En live, c'est magistral. C'est quatre points d'exclamation là-dessus. C'est que du live. C'est que du live. C'est archi modulable. C'est-à-dire que c'est des séquences. C'est du Lego. Il donne des séquences, des routines, des effets, des machins. On les imbrique dans un sens, dans l'autre. On peut faire dans le sens qu'on veut. Enlever une partie, rajouter une partie, prendre son temps là, accélérer là. Il a des lines hyper percutantes, justement, sur faire rire les gens ou rembarrer gentiment quelqu'un qui veut se la ramener un peu trop, mais sans se mettre à dos le public. Mais voilà, ça, c'est bien coutu. Il y a justement du audience management, comme dit. Donc, c'est la gestion de son public. Et quand il y a quelqu'un qui est un peu relou, c'est pas au magicien d'aller se friter contre le gars. C'est comment faire en sorte que ce soit aux autres personnes qui disent au gars, « Attends, attends, laisse-nous que t'es gentil, mais nous, on veut voir ce qu'il fait. » Ça, c'est très précieux. C'est hyper participatif. Il laisse beaucoup de place à la comédie. C'est-à-dire que des fois, il pose le jeu de cartes, il pose les verres, et puis il s'accoude et il discute, et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ? On sent que sa magie, en fait, est tournée vers le public. Et son but, c'est pas de se mettre en avant lui. Mais c'est vraiment que les gens passent un bon moment et qu'il soit mis en valeur. C'est leur moment. C'est pas forcément son moment à lui. C'est leur moment. Ils viennent vous voir. Donc, moi, c'est ce que j'aime chez Doc Eason. Il offre. Pour moi, c'est un cadeau. Oui, c'est ça. Quand il y a deux cartes qui sont choisies, c'est un rappel permanent des deux cartes. Enfin, il y a des choses comme ça qui reviennent, qui sont récurrentes. Ce qui est bien, c'est que c'est pas toujours, ça s'appelle carte d'Underglass, mais c'est pas toujours la carte qui apparaît sous le jeu. C'est de temps en temps, ça revient ponctué. Ta carte, elle est là ? Non, elle est pas là. Ah oui, elle est là-bas. Et c'est un kicker qui revient de temps en temps, mais c'est pas le son. Le but, c'est la magie est passée un bon moment. Il indique le nombre des techniques à chaque fois. Donc ça, dans les sources aussi, dans le travail de recherche, c'est hyper intéressant. Vous savez quelle est la technique à bosser si vous ne l'avez pas déjà dans votre arsenal. Il donne les sources, notamment Knepper, Brooks. C'est une toolbox. C'est une putain de boîte à outils. Alors là-dessus, sincèrement, dans le travail de carte, il faut y aller. C'est pas hyper compliqué, ces techniques. Une ELD, un peu d'empalmage. Depuis que j'ai eu ça, je me suis mis au pinky count. Ça et Joshua Jay. Un peu d'empalmage, oui, bien sûr. Il y a du top chain, du filage du dessus. Beaucoup de filage du dessus. Ça, il en use et en abuse, mais ça passe bien. Et au bon moment. C'est pas facile à faire un bon top change. Le bon top change, c'est quand il ne se voit pas. Et il explique tout ça. Il y a une partie où on revoit le show avec les commentaires en audio. Et ça, c'est la partie qui est la plus dure à comprendre. Parce qu'on ne peut pas lire sur les lèvres. Et il va un peu vite sur certains points. Donc voilà. Mais il y a au moins une partie commentaire en plus. Pour dire, vous voyez là, il dit ça. Donc je réagis comme ça. Lui, il est très protecteur. Alors en fait, il dit dès le départ, il est très observateur. Et il dit dans la configuration des personnes. Elle, c'est ma star. Vous voyez là, la personne au milieu, la dame rousse. Elle, c'est ma star. Elle est rayonnante. Elle met du peps et tout. Et là, vous voyez sur la droite, il y a une dame. C'est la plus jolie de tout le monde. Mais son mari est très protecteur. Parce qu'il est comme ça à côté d'elle et tout. Donc, il va falloir la faire briller à un moment. Mais avec l'accord du mari. Et voilà. Et donc, il explique un peu les gens. Et donc, on se dit, il place un peu ses billes. Et ses magistrales. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça arrive de ça après Joshua Jay. Parce que là, pour le coup, ceux qui veulent faire de la magie en public, allez-y. Il va falloir que je m'y replonge. Et c'est évidemment un 5 sur 5 pour moi, avec beaucoup d'enthousiasme. Eh bien, moi aussi, ça va être un 5 sur 5. Parce que ça va beaucoup plus loin que l'explication de cet effet, de ses routines. C'est vraiment un cours sur comment gérer un public en live. Et ça, de plus en plus, on en voit grâce à ce genre de... Ça, c'est Cosmo Magic, oui. Oui. Cosmo Magic a sorti live à... Live à The J.I. House. Il a sorti pas mal de productions. Les Real Magic Quarterly, c'est lui aussi. Et son but, c'est de faire progresser la magie comme un peu Black Rabbit production. Et du coup, c'est intéressant de voir tous ces professionnels, voir comment ils le gèrent, voir comment ils... Voilà. Pour moi, c'est un cours de magie. Plutôt que... 50 dollars, c'est... 50 dollars le cours. Et on le sent. Une heure chez un magicien pour un cours, ça va coûter plus cher. Oui. Alors bon, d'avoir un cours avec un vrai mentor, c'est bien aussi. Mais on sent ce monsieur qui est extrêmement bienveillant dans sa façon d'expliquer. Aussi, j'ai bien aimé ça. C'est qu'il explique pas en disant, moi je sais, j'ai tout fait, hein. Quand il explique une routine qu'il a fait, je sais pas combien il le dit, mais des milliers de fois. Et ça se sent. Et c'est-à-dire que même quand le spectateur dit, ah, regarde la carte, elle est là, il sait gérer. Et il le dit comment, et voilà. Et ça, c'est super. Donc, vous avez... Oui, parce qu'on le voit se planter aussi. L'interview, le directeur Scott, la routine qui est hyper modulable. Ça, c'est un monstre. Ça, c'est... Voilà. C'est un peu de la carte, mais c'est un monstre. C'est un des DVD qu'il faut avoir et qu'il faut regarder parce qu'on apprend... On apprend des choses. Ça, juste après Joshua Jay, c'est moins cher. Donc, peut-être commencer par là. Et puis, si ça vous plaît, vous irez voir Joshua Jay. C'est une question de budget aussi, évidemment. Effectivement, là, on est aux alentours de 50 dollars, 50 euros. Donc, euh... Je sais pas si les marchands français le proposent, mais euh... Si vous le voyez passer, euh... Vas-y, c'est un double DVD. Oui, c'est un double DVD. Salut toi. Ça prend... Ça prend... Il y a quand même du temps derrière. Non, oui. Non, ça marche pas. Bon. Magicazine épisode on ne sait plus combien. Allez, c'était Shakan. C'était Kalyx. Bye bye. À bientôt les potes. Bye bye. Vous aimez le Magicazine, n'oubliez pas de vous abonner. Ce serait dommage de rater un épisode. Hum. Allez, c'est mieux. Attendez, partez pas. Top ! On a un truc à dire en plus. Ah oui, c'était quoi ? Tadam ! C'est changé. Quick Change. Alors, le prochain produit permet le Quick Change. Non, je crois pas. Non. C'est quoi ce truc David ? C'est insertion au dernier moment. Lastminute.magic.com On vient de recevoir en avant-première le H-Pad de marchand de trucs. C'est Henri Beaumont qui nous propose ça. Une interview à suivre très bientôt. Le H-Pad. Donc, vous recevez un DVD, un feu et le fameux Pad. Pad Rodia. C'est un Pad Rodia. Donc, un Pad qu'on trouve dans le commerce, c'est ça ? On trouve dans le commerce, format A7. Il le dit dans le DVD. Il existe. Au départ, il était en Clairefontaine, en Rodia. Donc, c'est des marques en France que tout le monde connaît. Et donc, ça passe totalement inaperçu. Exact. Donc là, on est à quel prix mon petit Chakan pour l'instant ? Alors, il est en pré-vente pour l'instant à 59 euros, bientôt à 69. On a le Parapad qui est aux alentours des 90. 90 dollars. En ce moment, c'est kiff kiff. On a le Tomy Pad, c'est une autre technologie qui est à 40 euros. Pour cette technologie, on est quasi au même prix. Puis après, on en trouve à tous les prix. On va dire que c'est la moyenne un peu haute. Le Nomad dont on en parlait, c'est pareil, mais dans les 70 plus. Oui. Donc, 59 en ce moment, allez-y. C'est 10 euros de gagné là-dessus. C'est une vraie bonne affaire. Surtout qu'on est déjà dans les fourchettes de prix. C'est la plupart des marchands qui offrent les frais de port. Oui. Et puis là, on reçoit quand même un DVD avec des idées, avec toute la méthode pour refaire. Il n'y a pas que le Pat qui est intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à... Il y a un petit gimmick en plus pour faire ce qu'on veut dans un autre que ce qui est fourni là. Et vous avez aussi un PDF qui est fourni. Vous avez une adresse avec un PDF avec des idées supplémentaires, avec les visuels notamment du carré magique. Alors, oui. Vous avez 28 minutes d'explication, 14 minutes de routine. On ne retrouve pas les routines qui sont dans le trailer, qui étaient jolies sur le Pont des Arts. C'est des choses... Non, là, c'est plus du studio. Enfin, c'est tourné dans un bar, je pense. Oui. Et donc là, oui, on a moins de réactions percutantes comme on a pu le voir dans le trailer. Alors, il a une histoire ce pad, comme vous le verrez dans l'interview. Mais c'est vrai que nous, on l'a découvert maintenant il y a deux ans et demi. C'est en 2012 ? En novembre 2012, à la naissance du Magicazine. Et Henri nous a présenté ce pad et ça nous a mis sur le cul. Et ça faisait du coup tout ce temps-là qu'on attendait de pouvoir vous en parler. Et ça y est, je m'y suis mis. Ça y est, j'ai le mien. Et on a pu tester les prosos. Donc là, pour le coup, on a pu tester de l'avoir en main pendant longtemps. Voir ce que ça donne, comment il s'en sert. Et n'hésitez pas à aller voir l'interview. C'est intéressant de voir depuis... On est quand même en 2015. Donc ça veut dire que depuis 2012, il est sur son projet. Et là, ça aboutit seulement en 2015. Donc voir le processus de création, voir les galères d'un créateur, c'est intéressant. Donc là, tu viens de mettre la pression pour que je sorte l'interview très rapidement. Mais non, mais non. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées ? Alors, attends. Je vais essayer au montage. J'ai l'impression d'être sur du Sans-Mind. Chacal. Chacal. Alors, je ne sais pas avec quoi filmer. Je pense que c'est Ludo qui a fait la captation. Mais bon, c'est... C'est flou. C'est flou. Non, c'est net. Non, c'est flou. Oui, il y a un petit problème de mise au point qui nous a effectivement un peu rappelé Sans-Mind. Surtout que là, ce n'est pas de la mise au point de personne paysage. C'est des gros plans sur des mains, sur des cartes, sur un pad. C'est assez statique, oui. Donc là, le flou, on le voit bien. J'ai trouvé ça un peu gênant. Alors, qu'on soit bien d'accord. Ça n'empêche pas de comprendre, mais ça ne dure que 28 minutes. Le DVD, on comprend tout ce qu'il faut en un visionnage. Donc, ce n'est pas le truc que vous aurez besoin de re-regarder des fois et des fois. Pour les routines, quand même, le carré magique, il faut se replonger dedans. Ce n'est pas le PDF. Moi, j'irais plutôt voir le PDF pour me rappeler le carré magique. Après, ça dépend si on est plus visuel ou voilà. D'ailleurs, dans les moins, pour moi, la présentation du carré magique, typiquement, on est dans un live où on n'a pas le punch que voilà. Il y a un bêtisier qui est très, très drôle avec beaucoup de punch et on ne retrouve pas ce charme-là dans le tournage. Donc, c'est très, je dirais comment, académique, très scolaire presque. C'est fait ci, faites ça, ça marche comme ça, voilà. Donc, on comprend tout. La qualité de pédagogie parfaite. Pour ceux qui connaissent bien Henri, ils savent qu'il n'est pas comme dans le DVD. Il est un peu plus fanfaron que… Donc, je l'ai découvert dans ce carré magique là en disant… Tiens, il est quelle heure ? Il est deux heures du mat, là, ils sont fatigués les gars. La méthode, elle marche, mais le punch, il va falloir l'amener vous-même. D'autres choses que tu regrettes ? Non, parce qu'après, au niveau de l'outil, l'outil est hyper bien pensé. Il vous permet un pic. Alors, je vous montre le pic. Voilà, là, j'ai retourné une feuille, ça y est, j'ai fait mon pic. Là, c'est vraiment une fraction de seconde le pic. Et voilà, on peut l'inspecter dans tous les sens. Pour l'avoir vu, le pad manipulé par les spectateurs dans tous les sens, y compris par Eric Jones. Oui. Tout va bien. Voilà, pareil pour le H-Loto, la routine, la prédiction du loto. Le concept est excellent, mais la démo est peu vivante. Toi, c'est plus, en fait, sur le DVD et sur l'outil, alors ? Sur l'outil, là, je suis conquis. C'est simple, vraiment, c'est rapide. Et c'est ça qui nous avait sidéré, c'est la vitesse à laquelle il prend l'info. Attention ! Visuellement, c'est parfait. La qualité de lecture, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu par rapport au seul pad, au seul autre pad que j'ai eu dans les mains. Alors, c'est pas vrai, j'ai essayé deux concepts. Il y a eu le Nomad Pad que j'ai acheté, que j'ai revendu, parce que cette impression, ces couleurs-là ne me correspondaient pas du tout. Donc, j'ai même pas essayé de bosser avec, au-delà des répétitions, j'ai pas présenté l'effet à quelqu'un. Et puis, le Kodama, le Kodama Pad, j'ai essayé le concept. J'ai bien aimé la discrétion du truc, on peut le faire un peu sur le support qu'on veut. Donc, je dirais, là, c'est du low-tech à mort, c'est accessible pour tout le monde. Ça semble beaucoup à celui dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Par contre, j'ai pas aimé le fait qu'avec le Kodama, il faille presque faire la préparation à chaque fois qu'on veut faire 3-4 révélations. Et la qualité de lecture va pas mal défendre de l'éclairage. Là, oui, c'est beaucoup lié à l'éclairage. L'intérêt, c'est que, vraiment, avec un stylo bille, ça marche. À Hpad, il n'y a pas d'autre consommable que du feutre du papier. Oui, standard. D'ailleurs, au niveau du papier, c'est du papier du commerce. Donc, c'est intéressant, il n'y a pas de refil à acheter en boutique de magie 4 fois ou 5 fois le prix. C'est du carnet à 7, oui. Donc, c'est un rhodia, donc vous le trouvez partout. Tout, et quand je dis tout, c'est en lettres majuscules et soulignées et en gras. Tout est expliqué, comment on peut tout refaire. Oui, c'est-à-dire, c'est comme votre voiture, vous la désossez et vous la remontez. Alors, on avait trouvé ça de marchand de trucs avec l'invisible, son ITR. Il y avait une vidéo qui n'était pas lue, mais qui expliquait vraiment comment tout remettre en pièce et refaire. Donc, ils n'ont vraiment pas gardé de secret pour eux sur les recharges. Il faut les acheter chez nous à prix dehors. Et ça, c'est très, très bien. Le Hakan est très, très clair. Ça fait partie des routines que j'ai adoptées. Simple et direct. Simple, direct. Le carré magique, il donne une méthode. Même si on n'utilise pas le pad pour en faire, vous aurez une méthode pour faire un carré magique à vie. Ah oui, sur n'importe quoi après. Avec un moyen mnémotechnique très, très simple. Voilà, donc c'est du 100% français. Ça mérite, c'est pas cher. Pour moi, le prix, je vous l'ai dit, à 59 euros, il faut y aller. La qualité, elle y est. Dans les explications, dans le matos qui est fourni là, c'est du solide. Il a exprès choisi un pad avec une couverture comme ça parce qu'elle va durer longtemps. Elle va être indestructible. Oui, c'est pas du carton, ça ne risque pas de s'abîmer. La technique, c'est très, très simple. Il y a plusieurs techniques d'ailleurs. Il y a plusieurs techniques qui ressemblent aux techniques du Cartomagie. De Cartomagie, oui. Voilà. Mais si vous avez un peu les réflexes dans les doigts, ça va se faire très, 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 très simplement. Il faut dire qu'en même temps, tu es sur la taille d'un jeu de cartes. C'est pratique parce que ça y est, maintenant c'est dans la poche. Et l'originalité, en fait, pour moi, chaque concept existait avant. Et son originalité à lui, c'est d'avoir rassemblé dans quelque chose qui remplissait son cahier des charges et qu'il nous a amenés après un travail de dingue avec Ludo. Donc pour moi, c'est 5 sur 5 sans hésiter. Alors moi, je vais parler en gars qui fait des prestations. Vous avez ça dans la poche. Vous avez tout un spectacle avec ça. Il y a pas mal d'idées que vous pouvez faire avec le pad ou même sans pad par d'autres techniques. Donc les routines sont aussi assez intéressantes. Mais voilà, c'est bien pensé. Ça a l'air durable. Bon ben le mien, ça fait... Enfin moi, j'ai eu un des protos avant la production industrielle. Donc ça fait un moment que je l'ai. Donc il est toujours fonctionnel. J'ai rajouté des feuilles. Il est toujours fonctionnel. Prend pas de place. Le reset, ça j'ai adoré. C'est le mouvement d'égaliser un jeu de cartes. Vous avez fait votre reset. La lecture, pour ceux qui sont en prestations ou en cocktail où il y a peu d'éclairage. Et bien là, on arrive à le voir. Donc franchement, moi, ça a été une très bonne surprise. J'étais même impatient qu'ils sortent pour en avoir un, au moins avoir un proto. Et je l'ai tanné pendant une année. On arrive à le voir. Attention, ne vous trompez pas. Ce n'est pas qu'on y arrive. C'est que c'est très visible. On ne dépend pas de l'éclairage pour bien lire. Oui, oui, ça se voit. Point. Ce qu'il fait sur la feuille, ce que le spectateur dessine sur la feuille, vous avez la même chose. Sauf qu'il y a une différence de couleur, mais c'est tout. Donc avec, vous avez tout quand vous êtes à sec. Quand vous n'avez plus de feuilles, tout est expliqué pour refaire. Donc ça, j'ai pas mal apprécié. L'originalité, c'est vraiment dans le reset d'avoir quelque chose du quotidien pour ne pas faire peur aux gens, pour ne pas avoir un signe ESP et tout ça. Parce que tu sors ça tout de suite, on se dit attention. Là, ça, c'est un produit de magicien. Il va se passer un truc de magique. Alors que là, non. Vous sortez votre bloc nocle. Le mieux, c'est d'avoir une liste de courses devant. Et allez, hop, c'est parti. En avant gagnant. Et donc toi, pour toi, c'est combien la note ? Moi, ça va être un 5 sur 5. C'est original. C'est pratique. C'est le prix. Le prix, certes, on est dans la moyenne haute, mais j'ai envie de dire que c'est ce que nous habitués aussi marchands trucs. En même temps, les produits en vaut la chandelle. Donc, quand on voit ça, il n'y a pas besoin d'aller sur de l'électronique. Ce qu'on pensait certains. Ce qu'on pensait certains. Ce qu'on pensait certains. Tu veux dire Eric Jones ? Notamment. Et oui, oui, oui. On va dire que je crois qu'on est Eric Jones. Mais là, pour le coup, il a bien tarté. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur le H-Pad ? On en dit pas que du bien parce qu'il est lyonnais. C'est un vrai bon outil. C'est un outil. Ah ouais, si, j'ai trouvé. Et j'en dis pas que du bien parce que je suis crédité dedans. Mais il y a une routine qui est expliquée sur un principe de Matthew Wright dans son DVD avec le Forcing Wallet. Et bien, je pense que je n'aurai plus besoin du Forcing Wallet. Ah oui, avec ça, tu peux le faire et cette routine est vraiment très très bonne. Donc, je vais remiser mon Forcing Wallet au placard et en attendant… Un autre portefeuille. De toute façon, il en sort assez souvent. Donc, on devrait s'en sortir. Bon bah écoute, pour moi, c'est un 5 sur 5. Et bien, 10 sur 10 sans hésiter. Super bon boulot. Bravo Henri Beaumont. Bravo Marchand Truc. Les Lyonnais ont la cote. Guillaume Botta, Idoumer, enfin Zach Estan, tout ça. Voilà. Super. Et bien voilà, c'était la fin du add-on exprès. On ne vous a pas oublié. On a encore un truc à vous dire. A très bientôt. C'était Chacan. C'était Calyx. Bye bye. Ciao. Salut ! Tac A du Cercle. Dans